Donne le signal quand tu veux que je commence. Bien sûr, je suis juste en train de mettre le live. Si vous pouvez le déplacer. Le cadran jaune. Oui, qui va le lire. Voilà. Je ne le contrôle pas. D'accord. Je ne le contrôle pas. Je ne le contrôle pas. Et déplacer cette fenêtre de l'application partagée. Je ne le contrôle pas. On va attendre deux à trois minutes le temps que les personnes rejoignent sur Facebook. Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Monsieur Rabaoui, on ne vous entend plus. Si vous voulez réactiver votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Il n'y a plus, je crois... Le partage. Le partage, d'accord. Voilà, il est là. Alors, en attendant le partage, si vous vous sentez visé par ce que dit c'est le Rabaoui, tout comme moi, en tous les cas, moi, je pensais qu'il était en train de vous raconter mon histoire, puisqu'il la connaît. Je pensais des petites vannes. Alors, si vous aussi, c'est ce que vous croyez, mettez-moi un j'aime. Je veux voir autant de mains levées sur Zoom et autant de j'aime sur Facebook. Si vous ne vous sentez pas visé, si vous ne vous sentez pas concerné par ce dont vient de parler, c'est le Rabaoui, je crois que vous devriez quitter parce que l'autosabotage, ça, vous ne connaissez pas. Je plaisante. Restez, ça sera tout bénef, même si vous sentez que vous n'êtes pas... vous ne vivez pas d'autosabotage. Restez, il y a des trucs qui vont vous intéresser. J'en suis sûr et certain. Oui, oui, Inch'Allah. Parfait, donc on est de retour. Alors, parfait. Donc, il y a beaucoup de gens qui répondent « Oui, 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 c'est parfait. » Alors, que signifie l'autosabotage ? J'ai remarqué bien cette définition un peu folle, mais qui résume véritablement tout ce que cela signifie, l'autosabotage. Alors, l'autosabotage, c'est l'ensemble de patterns positifs ou négatifs, d'accord, des schémas de comportement positif ou négatif, que nous faisons pour ne pas atteindre ce que nous voulons consciemment afin de réaliser ce que nous voulons inconsciemment. D'accord ? Alors, je vais essayer toujours de donner des exemples parce que comme ça, une définition, on ne va pas pouvoir toucher le fond du sujet. Alors, on a dit que c'est un ensemble de patterns positifs ou négatifs que nous faisons pour ne pas atteindre ce que nous voulons consciemment afin de réaliser ce que nous voulons inconsciemment. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous avez quelque chose que vous souhaitez avoir, d'accord ? Donnez-moi juste un exemple. Mettez-moi des exemples, là encore, sur le chat. Qu'est-ce que vous voulez avoir, faire et être ? Peut-être je veux être gentil. D'accord ? Je veux être gentil. Parfait. C'est ça ce que je veux. Alors, l'autosabotage, c'est de faire des comportements, justement, pour ne pas être gentil, afin de réaliser quelque chose que je souhaite inconsciemment. Par exemple, quand j'étais enfant, c'est juste un exemple, j'étais gentil, j'étais quelqu'un de bien, j'étais quelqu'un d'amical, j'étais quelqu'un de sympathique, j'étais quelqu'un de positif. Sauf qu'une relation donnée, dans ma vie, m'a fait comprendre qu'être gentil est égal à être faible. Mais moi, je ne veux pas être faible. Je veux être gentil et fort. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens aient cette appréciation sur moi ? Ben, c'est parce que je suis gentil. Et bien, si les gens voient en moi que je suis gentil et en même temps, je suis faible et moi, je ne veux pas être faible, je veux être fort, qui est la raison, justement, de cette image sur moi ? Ben, la raison, c'est que je suis gentil. Ben, qu'est-ce que je vais décider inconsciemment ? Je vais décider de ne plus être gentil. Le contraire de gentil, et bien, être méchant, parce que peut-être être méchant, c'est être fort, et la force, c'est ça, c'est ce que je veux obtenir. Bien, ça, c'est un exemple. Je prends un deuxième exemple. Un deuxième exemple, c'est que je veux gagner de l'argent. Je veux gagner beaucoup d'argent. J'ai une entreprise, je suis salarié, je veux gagner de l'argent. D'accord ? Parfait. Sauf que là encore, dans mon enfance, dans mon subconscient, on a intégré une idée qui dit qu'avoir de l'argent, les gens qui gagnent de l'argent, c'est des voleurs, c'est des arnaqueurs, c'est des gens qui n'ont pas de valeur, c'est des gens qui ne sont pas gentils, c'est des gens qui sont méchants, c'est des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas cette empathie vis-à-vis des pauvres. Mais moi, je suis une bonne personne, moi, je veux être empathique avec les pauvres. Moi, je ne veux pas être méchant. Moi, je ne veux pas être dur alors que les riches, ils sont durs. Moi, je ne veux pas être dur. Qu'est-ce qui a contribué au fait que ces gens-là sont durs, méchants et pas empathiques ? C'est l'argent. Eh bien, je vais conduire tous les comportements pour détruire mon argent que j'ai créé, que j'ai gagné. Justement, parce que je ne veux pas être en inadéquation avec ce que je crois sur les riches. Troisième exemple ? Parfait. Alors, le troisième exemple serait, je veux me marier. Je suis une fille. Je veux me marier parce que, voilà, j'aime être aimé, apprécié. Je veux rencontrer un garçon, un bonhomme qui me dit, qui prend soin de moi, qui m'aime, qui m'apprécie, qui me dit, je t'aime. C'est ça ce que je veux. D'accord. Sauf que là encore, pendant mon enfance, il y a ma maman ou mon papa qui m'ont appris que si vous aimez quelqu'un à 100%, si vous lui donnez votre amour à 100%, eh bien, ce quelqu'un-là va en abuser. D'accord ? Et moi, je ne veux pas que les gens abusent de moi. Donc, je vais détruire mon mariage si je suis marié ou tout simplement, je vais détruire toute relation qui va contribuer à un mariage parce que je ne veux pas qu'on abuse de moi. Les patterns positifs, les négatifs, c'est ce que nous faisons pour ne pas atteindre ce que nous voulons consciemment afin de réaliser ce que nous voulons inconsciemment. Très bien. Voilà un peu quelques exemples qui vont faire vous comprendre comment justement nous nous comportons avec nous-mêmes face à ce que nous voulons. Alors, dites-moi s'il vous plaît, exercice. C'est un atelier, c'est du concret et incha'Allah, je vais partager avec vous des solutions. N'ayez pas peur. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Chahaw Elia. Dites-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie ? Vous voulez une belle voiture ? Vous voulez vous marier ? Vous voulez créer une relation ? Vous voulez avoir un partenariat avec cette société internationale ? Vous voulez créer un business ? Vous voulez, tout simplement devenir riche, atteindre la liberté financière ? Dites-moi si vous voulez tout ce que vous voulez. Mettez-moi sur le chat ce que vous voulez. Vous voulez atteindre un poids de forme ? Vous voulez être connecté spirituellement au grand Dieu ? Subhanallah qu'est-ce que vous voulez foncièrement ? Allez-y, dites-moi s'il vous plaît. Partagez avec nous ce que vous voulez. Très bien. Alors, je vais rapidement juste voir un peu ce que vous écrivez parce que pour moi, c'est important. À travers votre échange, j'arrive un peu à vous donner les exemples que vous souhaitez. Si vous ne partagez pas avec moi ce que vous souhaitez, dans la conférence, je vais juste donner des exemples comme ça sans respecter. Ce que vous me dites, alors, je veux avoir la bonne santé, la liberté financière, gagner de l'argent, créer un business 100% sur Internet, être connecté spirituellement avec le grand Dieu. Bravo. Donc, terminer ma recherche scientifique, communiquer de manière efficace, améliorer ma communication. Bravo, bravo, c'est bien. C'est bien. Parfait. Très bien. C'est ça ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Très bien. Alors maintenant, dites-moi ce que vous ne voulez pas. Dites-moi ce que vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez que la vie évite de vous faire vivre ? Par exemple, vous ne voulez plus être triste, être malheureux, être en manque d'argent, être en manque de confiance en soi, être dans la peur, être dans le rejet, être trahi, être dans la solitude. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Allez-y, je suis en train de voir, donc je ne veux pas procrastiner, je ne veux pas... le moque de confiance, être trahi, je ne veux plus être... tout ça. Le génie de ce séminaire, et bien justement, c'est de vous faire comprendre que si ce que vous voulez va contribuer au fait d'avoir ce que vous ne voulez pas, et bien vous allez créer des schémas d'auto-sabotage pour ne pas obtenir ce que vous voulez. comme j'ai dit tout à l'heure, un exemple, si je veux être efficace dans mon travail, c'est-à-dire faire beaucoup de choses au moins de temps, d'accord ? Je veux être productif. Ce que je ne veux pas, c'est le stress. et bien si la productivité, si je n'ai pas les moyens pour bien travailler de manière efficace, et si la productivité va contribuer à un certain moment à un stress, et bien je vais automatiquement éliminer la productivité justement au détriment, justement pour ne pas vivre ce stress-là. D'accord ? Ou le contraire, c'est-à-dire, on m'a appris que pour être productif, pour gagner de l'argent, il faut courir, 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 et être stressé. Donc ce que je vais devoir faire, c'est de créer tous les schémas qui vont faire que je sois tout le temps stressé, parce que selon moi, c'est ce qui va faire que je vais gagner de l'argent et avoir un bon salaire. C'est de l'auto-sabotage. Alors voyons maintenant de manière un peu technique, ce que vous voulez c'est quoi ? C'est une dualité, c'est une sommation entre ce que vous voulez avoir faire et être et en même temps, ce que vous ne voulez pas avoir, faire et être. Sauf que dans tous les séminaires sur comment atteindre vos objectifs, tous les livres sur comment atteindre vos objectifs, comment réaliser un projet, toujours on vous dit ce que vous voulez, mais jamais en pointe sur ce que vous ne voulez pas. Et parmi les objectifs aussi, c'est ce que vous ne voulez pas. et si vous ne nettoyez pas ça, c'est-à-dire ce que vous ne voulez pas avoir, faire et être, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez avoir, faire et être. Je veux avoir ma propre voiture. D'accord ? Mais en même temps, je ne veux pas avoir des accidents. Si la peur d'avoir un accident est supérieure, largement supérieure, du fait d'avoir une voiture, et bien vous allez faire tout le maximum pour ne pas l'avoir. D'accord ? Je veux avoir ma propre maison, mais de l'autre côté, je ne veux pas l'insécurité financière. Si le fait d'acheter la maison va créer en moi l'insécurité financière, et si la peur de l'insécurité financière est largement supérieure au plaisir du fait d'avoir la maison, et bien je vais faire le maximum pour saboter le fait d'avoir ma maison. D'accord ? Je vais revenir un peu au schéma classique un peu plus subtil, un peu plus dangereux. C'est le schéma d'avoir des enfants. D'accord ? Pour les femmes et les hommes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Le schéma classique, c'est quoi ? C'est que pendant notre enfant, souvent, surtout si on est les deuxièmes soeurs ou frères ou les troisièmes, c'est-à-dire derrière nous, on retrouve toujours nos frères, notre aînés, en tous les cas, nos frères et soeurs, etc. Si dans mon enfance, j'ai remarqué, j'ai remarqué que que ma maman et mon papa appréciaient plus, aimaient plus mes autres soeurs et frères. Et que moi, j'étais juste un bébé, un enfant que l'on ne souhaite pas, que l'on ne veut pas. D'accord ? Et pendant l'enfance, j'ai vécu pratiquement cette trahison. J'ai vécu ce sentiment d'être solidaire et de non-mérite de l'amour de mes parents. Quand je vais grandir, je vais sortir, je vais grandir avec l'idée, avec la croyance comme quoi je ne veux pas faire souffrir un enfant par peur comme moi, j'ai souffert quand j'étais enfant par peur justement d'être dans l'injustice en termes de distribution d'amour et d'appréciation. Automatiquement, je donne l'ordre à mon système immunitaire de bloquer toute grossesse et tout plaisir d'avoir des enfants. Voilà. Bien sûr, là, je ne suis pas en train de donner des solutions, mais je suis en droit à voir clairement un peu les schémas. Je suis en train de vous aider à voir un peu ce qui arrive à l'intérieur de vous. D'où on a appris tous ces auto-sabotages? D'où on a eu ce genre de croyances? Bien sûr, on les a appris auprès de nos premiers professeurs qui sont nos parents. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que nos parents, eux aussi, étaient des enfants. Ils ont appris beaucoup d'erreurs et beaucoup de mensonges auprès de leurs parents. et leurs parents aussi étaient des enfants et ils avaient des parents et ils avaient aussi engrammé et emmagasiné beaucoup d'informations erronées. Nos parents n'ont pas toujours raison. Nos parents ne sont pas des prophètes. Nos parents ne sont pas des anges. Nos parents commettent, mais Dieu, c'est beaucoup d'erreurs. Mais tellement ils nous aimaient qu'ils emmagasinaient en nous beaucoup de croyances négatives type « Hey, mon enfant, sois prudent. Il ne faut pas faire confiance à vos amis parce que, à tes amis, parce qu'ils peuvent te trahir. Moi, quand je vais grandir, je ne vais plus avoir des amis par peur d'être trahi. Parce que la valeur de trahison, émotionnellement parlant, selon moi, est supérieure au fait d'avoir des amis. Les professeurs, quand on était à l'école, nous avons rencontré des enfants programmés par leurs parents par beaucoup d'autosabotage et même les professeurs nous ont aussi engrammés, enmagasinés beaucoup de schémas de pensée erronés, ultra erronés. D'accord? Les médias, la télé, la radio, les journaux, ces gens-là qui ont gagnent de l'argent en distribuant beaucoup de mensonges. Beaucoup, vraiment, beaucoup de mensonges. Les champs morphiques, c'est quoi un champ morphique? Je n'ai pas le temps pour expliquer un peu ce mot technique, mais je vais essayer de donner un schéma. Les champs morphiques, c'est quoi? C'est un peu comme si vous êtes à la maison, vous avez une parabole, vous prenez votre télécommande et vous visez une chaîne. Vous visez, par exemple, la télé marocaine, 2M, MBC, etc. Le fait de choisir une chaîne, cette chaîne-là, à l'intérieur d'elle, il y a un programme, il y a un certain nombre de programmes, des films, des séries, des programmes, un journal, etc. D'accord? Cet ensemble de programmes, d'accord, en dehors du domaine de la télévision, ça s'appelle le champ morphique. C'est-à-dire, par exemple, dans la vie réelle, aujourd'hui, au sein de cette crise sanitaire, tout le monde pointe sur la chaîne qu'on peut l'appeler le champ morphique coronavirus. Tout le monde ne parle que de ça. Il y en a d'autres qui pointent sur la chaîne crise économique. Ces gens-là ne parlent que de ça. Ça s'appelle une chaîne énergétique partagée. D'accord? Et vous allez me dire, mais comment nous, par exemple, moi, je ne suis pas intéressé par ces deux sujets. Est-ce que ça me touche? Eh bien, bien sûr, ça vous touche. Ça vous touche parce que quand quelqu'un pense à une pensée, d'accord, eh bien, vous, vous pouvez, il suffit juste de rentrer sur Facebook, de pointer sur un article qui parle de ce sujet-là et vous engrammer cette information. Ce n'est pas ça le plus important, mais ce qui est important, c'est beaucoup plus les trois premières sources, les parents, les professeurs, les médias. Alors, quand est-ce qu'il y a une apparition, il y a une apparition d'un autosabotage? Avant d'aborder cette notion de zone de confort, je vais vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un, en m'entendant parler depuis le début jusqu'à maintenant, souhaite nous parler de son expérience? Est-ce qu'en parlant, j'ai revivé en lui un schéma d'autosabotage qu'il a compris et qu'enfin, ça devient plus clair dans sa tête, qu'il partage ça avec nous, s'il vous plaît. Les gens de Facebook, mettez ça dans les commentaires. Sachez que je vais revenir aux commentaires sur Facebook juste après cette conférence, le soir, etc. Et je vais répondre à vos commentaires et à vos questions. Alors, je vous donne la parole, allez-y, racontez-nous votre autosabotage et dans quel axe, dans quel type d'expérience. Je vous écoute, vous pouvez lever la main et je suis là pour vous écouter. Allez-y. Alors, est-ce que quelqu'un… j'ai une main levée. Oui. Hakima Boudih. Hakima, vous avez la parole. Hakima est là. Hakima est là. Je ne sais pas pour quoi. Alors, je vais essayer. Alors, je croyais un problème technique donc je vais alors rajah ralat voyons voir est-ce que vous pouvez prendre la parole est-ce qu'on peut vous écouter allez-y rajah ralat bonjour oui bonjour bonjour à tous et merci je veux bien réussir ma vie professionnelle ce que je ne veux pas en fait moi je travaille j'ai un bébé et je me suis inscrite dans un autre master changer un peu la carrière au cours du master on a beaucoup des exercices des examens et des boucles à lire mais malheureusement ce que je veux pas parce que lorsque je dors pas bien je me stresse je mange beaucoup et j'ai beaucoup d'aise et les branles donc je me sens faible et lorsque le soir chez moi donc je dois réviser et tout donc automatiquement je dis non je dois dormir tout afin que je ne tombe pas malade ou bien de ne pas avoir beaucoup de stress oui 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 donc c'est ça c'est ça le schéma que vous avez actuellement merci beaucoup je vais en parler d'ici quelques minutes merci beaucoup pour votre partage on va prendre un deuxième exemple s'il vous plaît bonjour bonjour vous m'écoutez oui oui bien sûr je vous écoute très bien alors mon exemple je suis étudiante en commerce et gestion en première année et je souhaite l'année prochaine switcher vers une école d'ingénierie mais le problème c'est qu'en préparation du concours je prépare tout seul en auto formation et quand ma mère en fait remarque que je fais beaucoup d'efforts etc elle me compare constamment à la soeur de ma tante la la fille de ma tante la fille de ma tante elle ne travaille pas etc et si tu travailles pour voir que tu travailles elle va elle va être jalouse etc moi je veux pas qu'elle soit jaloux d'accord et je veux que elle m'aime et en restant en bonne relation donc je me dis il faut pas que je travaille il faut que je reste comme ça donc je me crée des excuses pour ne pas travailler voilà oui merci tout à fait oui oui merci beaucoup la hausale je vais en parler d'ici quelques minutes je vais prendre un troisième exemple un dernier troisième exemple et dernier exemple alors est-ce qu'il ya d'autres d'autres personnes qui souhaitent partager avec nous c'est vrai mais moi j'ai perdu la main sur sur l'application si vous pouvez activer les les spectateurs auxquels vous voulez donner la parole le temps que c'est très bien alors alors je vais oui je vais je vais prendre alors je vais prendre oui un m le faire qu'elle bonjour 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 vous êtes pas ça fait plaisir de vous entendre toujours merci avec plaisir alors moi je suis en train de préparer une formation moi je travaille dans le développement personnel et le coach et à chaque fois que j'essaie de de préparer la formation je trouve toujours des excuses pour ne pas s'asseoir et faire les premiers pas pour la commencer justement parce que c'est une formation en ligne normalement je me dis si les personnes vont vont pas venir ou bien s'ils vont pas s'ils vont pas accepter de payer ce qu'ils ont toujours beaucoup de conférences gratuites voilà je sais pas je sais pas vraiment c'est quoi ce que je ne veux pas mais est bien bien merci beaucoup parfait 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 donc merci beaucoup pour pour vos partages et tout ce qui vous arrive tout ce que oui un raja et et l'autre personne qui ont partagé avec nous leur expérience tout ça c'est le fruit de vouloir sortir de votre zone de confort vous souhaitez créer mettre un pas dans une zone que vous ne connaissez pas cette zone et ne vous est pas habituel d'accord et à chaque fois on se fixe un challenge un défi un nouvel objectif on veut tout simplement améliorer notre vie ben s'il vous plaît croyez le ou pas il y aura toujours existence d'un auto sabotage bien sûr il y a des solutions mais juste ayez ça en conscience parce que le fait de le savoir c'est bien c'est bien de savoir que une fois vous souhaitez avancer dans la vie et bien vous allez créer des schémas d'auto sabotage c'est comme ça c'est automatique d'accord pourquoi pas parce que c'est normal un truc connu mieux qu'un truc non connu et je vais même vous dire un peu pire les gens ils ils préfèrent mieux échouer alors qu'ils sont habitués à l'échec que de réussir qui existe en dehors de notre de nos habitudes en dehors de notre zone de confort vous voyez pour cela il faut comprendre que pour solutionner ce problème d'auto sabotage un la première étape c'est prendre conscience et c'est ce que je vais vous aider à en avoir essayons un peu de parler de d'un truc très important qui s'appelle la réalité nous croyons que par nos pensées et par notre logique nous pouvons conduire des plans des projets et voilà il y en a des gens que j'appelle les logiques les gens que le commentaire soyons logique la logique c'est bien c'est un comportement qui est positif mais c'est un comportement qui sabote beaucoup de projets pourquoi parce que la logique c'est quoi c'est c'est une partie infine de l'information que vous avez à l'intérieur de vous je vais vous donner un exemple est-ce que vous savez que la planète terre la vitesse de la planète terre autour d'elle est de 1500 km par heure ça peut-être il y en a pareil mais vous qui le savent mais est-ce que vous êtes conscient de cette vitesse par exemple là on est en conférence logiquement si la planète terre tourne à cette vitesse là normalement on devrait en être conscient d'accord question est-ce que vous en êtes est-ce que vous en êtes conscient est-ce que vous sentez les 1500 km par heure non par contre si vous êtes dans une voiture qui roule seulement à 100 à 120 km par heure ben vous sentez cette vitesse vous sentez cette vibration oui ou non d'accord maintenant dites moi qui se réveille le matin et dit ouah je vis dans une planète qui roule à 1500 km par heure personne on n'est même pas conscient c'est prouvé je suis en train de vous donner une réalité là une réalité mais on n'est pas conscient deuxième information très importante est-ce que vous savez que la vitesse de la planète autour du soleil c'est 106 000 km par heure c'est énorme et on n'est pas conscient donc sachez que il y a beaucoup de choses autour de vous dont vous n'êtes pas conscient je vous donne une deuxième information et là vous serez vraiment surpris mais à 1000% il y en a même des gens qui vont pas croire ben malheureusement croyez le ou pas c'est la réalité c'est scientifique c'est prouvé votre cerveau reçoit 400 milliards d'informations par seconde qui est l'équivalent de 600 000 livres de 180 pages mais votre cerveau ne choisit et ne filtre que 2000 informations par seconde question à un milliard de dollars ou sans le reste d'informations ou sans le reste d'informations vous comprenez ce que j'essaie de dire ce que j'essaie de dire c'est que vous ne contrôlez pas au delà des 2000 informations il y a beaucoup de choses beaucoup d'informations beaucoup d'engrammes beaucoup d'archives que vous avez à l'intérieur de vous que vous ne maîtrisez pas je prends un exemple est-ce que vous êtes conscient de vos battements de coeur c'est à partir du moment où je parle de vos battements de coeur que vous allez devenir conscient mais avant cet instant là vous n'étiez pas conscient pourquoi ? parce que c'est un truc automatique de la même manière les gens logiques oublient cette information oublient que la logique c'est juste c'est comme conduire votre vie avec les 2000 informations par seconde et le reste d'informations où elle est exactement ? et est-ce que le reste d'informations c'est ce qui conduit notre vie réellement ? je vais vous donner des exemples je vais vous parler maintenant du schéma global un peu de comment votre cerveau prend des choix et prend des décisions de manière générale vous avez votre système nerveux et votre système nerveux il est conçu par le grand dieu pour nous chercher le bonheur et le plaisir et choisir tous les comportements, les chemins, les orientations qui nous permettent cela et il fait le maximum pour nous éviter le malheur et la douleur et il choisit les comportements justement pour éviter ce malheur là et cette douleur là je répète votre système nerveux est conçu par le grand créateur comment ? notre cerveau à chaque fois il veut prendre une décision il cherche est-ce que cette décision va me procurer le bonheur et le plaisir est-ce qu'elle va me faire éviter de la douleur et du malheur ? et il fait un calcul si dans une même décision il y a le bonheur et le malheur il va faire un calcul quel est le poids émotionnel du bonheur et quel est le poids émotionnel de la douleur ? si le poids du bonheur est supérieur au poids du malheur et bien il va prendre la décision qui va contribuer justement à être heureux mais si le poids émotionnel du malheur et de la douleur est supérieur au poids émotionnel du bonheur et du plaisir et bien malheureusement il va saboter tout ce qui va contribuer à mon bonheur et à mon plaisir parce qu'il souhaite faire le maximum pour m'éviter le malheur et la douleur je prends un exemple vous cherchez du travail vous cherchez du travail et il y a une société multinationale qui vous appelle au téléphone venez vous avez un entretien d'embauche d'accord demain à 15h d'accord donc vous prenez note de votre rendez-vous votre cerveau il commence à voir un peu est-ce que cette décision est bonne pour vous est-ce qu'elle contribue à votre bonheur est-ce qu'elle contribue à votre malheur si vous êtes quelqu'un qui a peur qui a peur de l'échec mais qui veut réussir il va voir quelle est la quantité émotionnelle que vous attribuez à la réussite et à la quantité émotionnelle que vous attribuez à l'échec s'il voit que vous avez peur vous donnez beaucoup plus de coefficients émotionnels au fait d'avoir peur de l'échec et au fait de réussir malheureusement vous allez faire le maximum pour ne pas aller à cet entretien dites-moi dans le chat est-ce qu'un jour vous aviez un rendez-vous très important dans votre vie et vous êtes tombé malade juste la veille ou vous aviez un accident avant d'arriver au rendez-vous ou tout simplement vous avez créé toutes les raisons possibles pour ne pas atteindre votre destination allez-y, écrivez tout ça dans le chat même sur Facebook s'il vous plaît pour voir un peu est-ce que vous avez déjà vécu ce marchandage que fait votre cerveau pour justement prendre une décision allez-y alors je vais lire ce que vous écrivez alors 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 très bien le jour de ma soutenance voilà mon dos a été bloqué oui ça arrive souvent ça même les gens qui ont des problèmes d'argent les problèmes d'argent les gens qui ont le sabotage d'argent ils ont beaucoup de mots au niveau du dos juste en bas ou tout simplement des problèmes de maladie au niveau de l'appareil génital donc voilà tac, 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 tac ok, 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 ok la diarrhée, problème de respiration il y en a des gens qui me disent mais j'y vais quand même bravo ouais c'est bien c'est bien ça veut dire que vous avez pu dépasser votre auto-sabotage enrhumé ok, bravo bravo, très bien merci beaucoup pour pour ce partage alors maintenant et ça c'est ça un peu qui va qui va vous déranger mais bon c'est comme ça notre cerveau pour prendre une décision il a un algorithme on peut l'appeler un algorithme cet algorithme c'est quoi ? si pour une même décision il y a une même quantité émotionnelle de bonheur et de malheur pour une même décision vous avez une même quantité d'accord ? d'émotion de bonheur et de malheur quelle décision votre cerveau allait choisir selon vous ? et bien il va choisir beaucoup plus ne pas prendre cette décision que de la prendre pourquoi ? ou tout simplement la saboter pourquoi ? parce que votre cerveau il donne quatre fois plus de poids au fait d'éviter le malheur et la douleur que de chercher le plaisir si par exemple si par exemple si je crée le fait de créer mon entreprise gagner de l'argent ça va me procurer dix kilos de bonheur et de plaisir mais de l'autre côté je vais empocher dix kilos de malheur et de douleur et bien je ne vais pas créer cette entreprise si je la crée je vais la détruire pourquoi ? parce que je veux beaucoup plus éviter le malheur que de chercher le bonheur vous allez me dire mais pourquoi notre cerveau est assez compliqué non il n'est pas compliqué non il n'est pas compliqué il est gentil parce qu'il vous évite le malheur et vous allez me dire alors c'est bien de nous auto-saboter non il faut juste corriger ce que notre cerveau a linké a connecté avec la douleur c'est à dire pourquoi créer une entreprise va m'apporter du malheur et de la douleur d'accord c'est comment nous croyons au fait que cette décision va contribuer à notre malheur qui est le problème le problème il n'est pas dans notre cerveau il est dans la façon comment nous croyons à cette chose là d'accord voilà un peu l'exemple il y a un autre je vais donner ici un exemple vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre d'accord donc un objectif par définition il est incertain quand vous fixez un objectif un objectif par définition il est incertain d'accord il est dans le futur il est invisible et je ne sais pas si je vais le réaliser ou pas d'accord de l'autre côté ce qui est certain c'est le fait d'investir des actions pour atteindre cet objectif est-ce que vous êtes d'accord avec moi fixer un objectif pour atteindre le futur c'est incertain le résultat mais ce qui est certain c'est de planifier et faire les actions d'accord alors je prends un exemple revenons à cet exemple de l'entretien d'embauche on m'appelle venez entretien d'embauche je veux en fait ce qui est probable c'est le fait de réussir cet entretien d'embauche et avoir le poste mais c'est incertain je n'ai aucune garantie comme quoi je vais réussir cet entretien mais qu'est-ce qui est certain ce qui est certain c'est aller prendre le moyen de transport payer ce moyen de transport aller à un entretien attendre une heure faire l'entretien avoir peur etc et puis attendre une semaine pour voir si j'ai réussi ou pas donc mon cerveau qu'est-ce qu'il va faire il préfère toujours ce qui est certain qu'il préfère ne pas payer quelque chose de certain sur quelque chose qui est incertain c'est un peu comme la bourse pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent au niveau de la bourse parce qu'au niveau de la bourse votre réussite est incertaine mais ce qui est certain c'est gaspiller de l'argent c'est investir de l'argent et c'est même perdre beaucoup d'argent ça c'est certain dans l'entrepreneuriat pourquoi 8000 entreprises fermes boutiques chaque année au Maroc et c'est un chiffre qui est déclaré mais réellement il y en a plus d'accord parce que tout simplement il y a beaucoup d'auto-sabotage dans ce domaine parce que ce qui est certain c'est aller c'est prospecter c'est appeler les clients c'est investir c'est payer les salaires c'est payer les dépenses et ce qui est incertain c'est que les clients acceptent votre service et votre produit d'accord donc il y a beaucoup d'auto-sabotage dans tout ce qui est incertain très bien alors je vais vous parler maintenant je vais vous donner des patterns des exemples ce que je vais vous demander c'est de prendre s'il vous plaît une feuille et à chaque fois je parle d'un pattern d'auto-sabotage noté de 0 à 10 10 ça veut dire absolument vrai j'ai cet auto-sabotage j'ai ce schéma 0 je ne l'ai pas 5 j'ai un petit chouillet de ce schéma d'auto-sabotage et on va parler du premier le premier type de pattern d'auto-sabotage c'est de ne pas avoir des objectifs clairs alors si vous avez compris depuis le début de cette conférence jusqu'à maintenant c'est quoi un auto-sabotage s'il vous plaît maintenant la parole est à vous dites-moi qu'est-ce qui fait que le fait de ne pas se fixer des objectifs de ne pas avoir des objectifs clairs et écrits est un pattern d'auto-sabotage juste discutez avec moi je prendrai trois interventions allez-y en live pour voir un peu si vous avez bien compris le concept ou pas allez-y donc vous pouvez lever la main pour vous écouter allez-y Nawal Ben-Hutto oui Nawal oui oui bonjour bonjour merci merci pour la clarté de vos propos c'est toujours un plaisir de vous suivre moi au fait j'ai levé la main un coup tout à l'heure quand vous avez évoqué le fait de qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas donc c'était à ce moment-là que je voulais intervenir d'accord maintenant pour la question d'auto-sabotage que vous venez de poser franchement vous pouvez répéter l'exercice vous pouvez répéter la question la question la question comment le fait de ne pas de ne pas se fixer des objectifs clairs pourra être un pattern d'auto-sabotage c'est-à-dire comment les gens qui refusent de fixer d'écrire leurs objectifs de les clarifier ils ont cet auto-sabotage pourquoi ils ont cet auto-sabotage la réponse elle est dans la question parce que l'objectif n'est pas clair donc on s'auto-sabote on n'a pas on ne se donne pas assez de temps et d'outils nécessaires pour clarifier ce qu'on veut parce que parfois moi-même ça m'arrive parfois c'est-à-dire quand je veux distinguer entre ce qui est objectif but rêve souhait j'ai l'impression que des fois ce ne sont que des envies par exemple j'ai envie d'être heureuse j'ai envie d'être riche j'ai envie d'exceller dans tel domaine j'ai envie mais c'est des envies donc maintenant c'est comment sortir ces envies à la réalité et les transformer en petites actions en petits buts c'est ça heureusement que ça n'arrive pas dans tous les domaines mais parfois j'ai l'impression que c'est des envies ce n'est même pas des rêves oui merci beaucoup merci à vous merci beaucoup Lélène Noël c'est exactement ça prenons un autre un autre partage je vous écoute Hakima Boudouh salam alaikum merci beaucoup salam alaikum t'futblé l'Allah Hakima alo oui salam alaikum shukran t'zaf ala l'modakhla t'yalkoum pour moi le fait de ne pas avoir un but et c'est ce qui m'arrive la plupart du temps c'est que je suis en train de flotter c'est ça je me vois comme si j'étais sur la lune et je veux aller à un but mais il est très flou et à chaque fois que je mets un pas il m'emmène à une autre chose oui donc il faut être clair avec soi-même et tout ça m'emmène à la procrastination c'est sûr c'est la peur d'avoir d'affronter la mauvaise clarté que j'ai au niveau de mes buts oui j'aimerais bien savoir comment remédier un remède à ça merci beaucoup avec plaisir merci beaucoup en fait je vais rapidement juste clarifier cette notion de pas d'objectif clair est-ce qu'il vous arrive de se fixer mettez-moi s'il vous plaît sur le chat sur facebook est-ce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup de projets beaucoup de rêves beaucoup d'objectifs dans une période bien définie est-ce que vous êtes le genre de se fixer beaucoup d'objectifs dans une même période quand je dis beaucoup d'objectifs c'est un peu dans la même période je vais faire le sport perdre le poids créer un business gagner de l'argent même période est-ce que vous avez ça maintenant vous serez heureux de savoir pourquoi bien vous faites ça parce que tout simplement vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le flou qui n'aime pas être submergé par beaucoup d'informations et beaucoup d'objectifs et votre cerveau lui il sait ça donc ce qu'il va faire c'est qu'il va vous laisser fixer beaucoup d'objectifs vous les laissez être submergé et il sait si vous êtes submergé vous êtes dans le flou vous n'aimez pas le flou donc vous allez laisser vous allez lâcher tous vos objectifs et voilà un très beau schéma d'autosabotage d'accord c'est à dire que si vous êtes quelqu'un qui baigne dans le flou beaucoup d'objectifs qui ne sont pas vraiment clairs qui ne sont pas planifiés il n'y a pas de plan d'action sachez-le ou pas vous êtes en train de vivre un bon schéma d'autosabotage remède fixer un seul objectif par période voilà un peu ce que je peux vous suggérer revenez à mon ancienne conférence où j'ai parlé du alors c'était déjà son nom là où j'ai parlé de la simpléologie c'est ça simpléologie j'ai parlé du focus focalisé sur un objectif vous pouvez fixer plusieurs objectifs mais focaliser sur un seul dans une période bien définie d'accord par exemple je vais apprendre l'anglais et bien cette année c'est pour apprendre l'anglais il y a d'autres objectifs mais ces autres objectifs essayez de les rendre tout petits tout clairs mais vous ne leur donnez pas beaucoup d'attention et beaucoup de focus et vous allez voir ça marche pour les entrepreneurs la même chose essayez de vous fixer un seul objectif moi dans mes séminaires je leur dis chaque période de temps c'est-à-dire chaque 4 mois fixer un seul objectif et fixer 4 sous-objectifs qui est le plan d'action c'est pas des objectifs mais des sous-objectifs avec ça vous serez beaucoup plus focalisé vous allez éliminer ce pattern d'auto-sabotage je vais aller vers le deuxième deuxième pattern d'auto-sabotage jouer petit pourquoi on joue petit jouer petit ça veut dire c'est-à-dire l'autosuffisance ou le contentement et le contentement ça fait partie de l'un des patterns d'auto-sabotage les plus dangereux dans notre vie et ça nous pousse justement à se dire l'alhamdoulilah on n'a rien du tout et on ne veut rien du tout et donc de ce fait c'est un auto-sabotage puisque vous allez me dire pourquoi je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il vous est arrivé de se fixer un objectif ambitieux et vers la fin vous étiez déçu s'il vous plaît mettez ça dans le chat dites-moi oui j'ai fixé un grand objectif j'étais là j'ai fait le plan d'action j'ai galéré mais vers la fin je n'ai pas atteint mon objectif voilà dites-moi est-ce qu'un jour vous est arrivé de se fixer un objectif assez intéressant ambitieux mais vers la fin vous n'avez pas atteint votre objectif et vous étiez déçu d'accord ah oui c'est vrai pour éviter la jalousie aussi oui c'est vrai donc les gens se fixent de petits objectifs pour c'est un peu quand on était des enfants nos parents nous disaient j'ai eu 10 sur 10 ne le dites pas aux voisins pourquoi maman parce que ils vont vous faire de l'arcage l'arcage ça n'existe pas en français c'est juste trois en arabia mauvais oeil alors bravo bravo merci donc on perd confiance est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite être déçu est-ce que l'on souhaite être déçu est-ce que vous souhaitez perdre votre confiance et qu'est-ce qui vous a vous a poussé à ressentir cette déception et ce manque de confiance c'est le fait de fixer un objectif ambitieux et bien pour ne plus me ressentir déçu et en manque de confiance pas d'objectif pas de rêve ambitieux je joue tout petit et je vis la déception et vous croyez que je suis en train de vous livrer des réponses non je ne suis pas en train de vous livrer des réponses je suis tout simplement en train de vous dire attention alors qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est faire un peu ce que les gens font et qu'est-ce que les gens font les gens font ils sont ambitieux ils rêvent grand et voilà ils échouent une fois une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois une cinquième fois et vers la fin ils réussissent troisième pattern je n'ai pas la permission de mes parents rappelez-vous quand vous étiez des enfants quand vous vouliez faire quelque chose vous aviez besoin d'avoir la permission de vos parents d'accord la permission de regarder la télé la permission de sortir avec vos amis la permission de prendre une pause de vos devoirs la permission de par exemple vos enfants actuellement si vous avez des enfants ils vous prennent ils prennent la permission pour prendre votre portable pour jouer avec la tablette pour regarder telle ou telle émission n'est-ce pas d'accord ben vous étiez toujours entre la main de la permission de vos parents parce que si vos parents vous donnent la permission vous êtes libérés vous êtes voilà vous êtes bien mais quand vous ne prenez pas la permission qu'est-ce que vos parents vous faisaient dites-moi dans le chat qu'est-ce que quand vous vous faites quelque chose sans la permission de vos parents qu'est-ce que vos parents vous faisaient quand vous faites quelque chose qui n'est pas permis par eux punition ils vous blâment est-ce qu'ils vous comparent est-ce qu'ils vous font de la comparaison est-ce qu'ils vous rejettent parfois est-ce qu'ils vous punissent d'accord oui oui ils me grandent oui bravo ok d'accord comparaison rejet ils me font peur oui comparaison avec l'aîné oui très bien maintenant ma question est-ce que vous voulez ça est-ce que vous est-ce que quand vous étiez enfant vous aimiez ça non vous aimiez pas ça d'accord mais le problème c'est que quand vous grandissez vous devenez adulte vous avez le même programme vous avez le même programme c'est de prendre la permission de mes parents pour faire quoi que ce soit et je vais vous donner un exemple il y en a même je vais parler un peu des hommes il y en a des hommes qui sabotent leur richesse leur business et leur travail à cause de ce pattern d'autosabotage vous allez me dire comment et bien parce qu'ils ne veulent pas réussir mieux que leurs parents parce que selon lui je ne peux pas mes parents mon papa c'est le meilleur modèle c'est impossible je ne peux pas être mieux que lui parce que c'est mon papa et à chaque fois je le dépasse au niveau financier je vais détruire le surplus justement pour revenir au niveau financier de mon papa ou de ma maman d'accord pourquoi ? parce que je n'ai pas la permission il y a un autre truc dans ce pattern-là c'est quand quand vous étiez enfant on vous donne un truc je ne sais pas du chocolat ou là on vous achète un jouet et quand vous commencez à jouer avec Hedek le jouet tout seul vos parents vous disent joue avec ton frère et joue avec ta soeur non quand tu as un truc il faut le partager jamais jouer avec ce jeu que si tu le partages avec ta soeur et ton frère oui ou non ? et donc quelque part on a installé chez toi ou chez vous la permission de ne jamais jouer prendre plaisir de la vie que si vous partagez cette vie on va voir il y a un autre pattern que celui d'aider les autres et là je ne vous dis pas c'est un autre schéma d'auto-sabotage d'accord ? très bien le pattern numéro 4 c'est observer les erreurs et rabaisser les victoires ça c'est un peu les perfectionnistes vous avez beau à faire ce que vous voulez mais jamais vous êtes satisfait vous observez que vos erreurs et vous rabaisser les victoires c'est un peu quand quelqu'un vient vous voir et vous dites barakallah j'ai atti maakad lbisa non kdima d'accord voilà c'est vous pariez c'est gratuit c'est gratuit de dire c'est gratuit de sourire il y en a des gens qui vous disent je vais donner un autre exemple l'exemple dit quand vous commencez à rire à être heureux à rigoler avec vos amis etc il y a un schéma d'autosabotage c'est celui que si je souris plus que la normale ou si je ris plus que la normale je vais payer cher la fameuse citation marocaine ça vient de quoi ça vient qu'il a d'acte je serai puni qu'est-ce que je fais pour je crée un problème qui me rend triste comme ça la balance de la justice est rétablie d'accord alors pattern numéro 3 c'est la peur c'est la peur et la peur d'avoir peur d'accord la peur d'avoir peur c'est un peu je ne veux pas avoir peur et tout ce qui conduit à ce sentiment là je vais le saboter comme ne pas comme ne pas allez-y ne pas créer mon business ne pas parler en public ne pas avoir des amis ne pas me marier ne pas aller chez le médecin pour avoir la bonne santé etc pourquoi parce que j'ai peur et c'est quoi la peur c'est tout simplement des projections erronées ultra résistance la peur c'est un ensemble de pensées qui ne va jamais arriver mais vous croyez que ça va arriver et le fait que vous croyez que ça va arriver c'est ça la peur fantôme vous avez peur de quelque chose qui ne va presque jamais arriver d'accord et qu'est-ce que vous faites pour ne pas avoir peur et bien ne pas faire ce qui va justement vous faire peur d'accord un autre exemple de l'autosabotage ben je pense aux autres je suis au service des autres ça c'est l'autosabotage classique de beaucoup de marocains il est lié un peu à la spiritualité et à notre éducation beaucoup de gens spirituels foncièrement spirituels ils vont vous dire normalement dans cette vie on ne vit pas pour nous on vit pour les autres et moi sincèrement moi j'ai envie de dire à ces gens là mais vraiment qui vous a dit ça dans cette vie on est là juste pour s'occuper des autres d'accord j'ai une question pour vous et si vous répondez vous gagnez tout de suite un million de dollars d'accord répondez tout de suite ben qui si vous vous occupez si vous vous occupez des autres d'accord vous avez besoin de quoi juste une question simple je veux m'occuper des autres je veux donner du temps aux autres je veux donner des conseils aux autres je veux donner de l'argent aux autres je veux ben je veux m'occuper des autres tout simplement c'est bien vous avez besoin de quoi dites moi s'il vous plaît dans le chat sur facebook s'il vous plaît dites moi vous avez besoin de quoi exactement pour justement voilà de s'occuper des autres et le problème les gens foncièrement spirituels ils vont vous dire qu'en aident qu'en aident la chassanat c'est bien d'aider les gens et moi je ne dis pas le contraire mais je suis tout simplement en train de vous dire mais vous êtes fou non mais sérieux vous êtes fou si vous ne donnez pas assez d'occupation à vous-même si vous ne vous occupez pas de vous-même vous ne pouvez pas vous occuper des autres est-ce que vous comprenez par exemple vous voulez donner de l'argent là on est en crise sanitaire et économique vous voulez aider les gens ok il faut gagner de l'argent, il faut donner de l'argent aujourd'hui c'est clair, donner de l'argent vous aidez beaucoup de monde maintenant est-ce que vous avez de l'argent la meilleure façon pour aider les gens pour s'occuper des autres c'est de s'occuper de soi-même donner à vous-même du temps donner à vous-même le temps de fixer des objectifs, de les réaliser et automatiquement vous allez pouvoir être utile la meilleure façon pour aider les gens c'est d'être avec soi-même regardez les films et les séries ne marchent pas ne marchent pas on n'est pas dans un marché qui s'appelle là on est dans la vie réelle et cette vie va terminer d'ici quelques années, vous n'allez pas vivre éternellement et vous êtes avec ce pattern là vous êtes en train d'empoisonner les autres vous êtes en train d'empoisonner les autres vous n'êtes pas en train de les aider il y en a des gens qui me disent si on est dans l'empathie on aide les autres sérieux ? non mais alors sérieux ? vous parlez sérieusement ? quelqu'un qui est triste l'empathie signifie quoi ? signifie de voir la chose avec le même angle de vue de l'autre personne est-ce qu'on est d'accord sur la définition ? l'empathie c'est de voir la situation les sentiments concevoir la situation de la même manière que l'angle de vue de l'autre est-ce qu'on est d'accord ? c'est-à-dire si quelqu'un il est triste l'empathie c'est qu'il faut que je sois dans son tête dans cet état d'esprit d'accord ? pour l'aider à sortir de sa tristesse alors question à un milliard de dollars cette fois-ci vous êtes sérieux ? en étant triste en étant malheureux je vais aider quelqu'un de triste et de malheureux ? alors là c'est de la folie totale c'est le magnifique auto-sabotage que je n'ai jamais vu dans ma vie d'accord ? alors 7 le génie de la justification là je vous dis rien j'ai pas pu faire ceci parce que alors parce que je vous dis pas trois points allez-y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et en fait ça c'est un auto-sabotage pour les gens logiques les gens logiques quand ils veulent ne pas réussir un truc automatiquement il va utiliser de brainstorming justement pour justifier toutes ces erreurs alors je vais juste prendre un peu de souffle j'ai un peu trop parlé je vais juste prendre une minute deux minutes pour prendre un peu de souffle et vous laissez la parole dites-moi s'il vous plaît dans tout ce que j'ai dit est-ce que quelqu'un souhaite partager avec nous comment il se voit comment il voit tel auto-sabotage etc. le fait de le savoir ça libère je suis en train de vous libérer de plus de 50% de vos auto-sabotages allez-y prenez la parole on va prendre déjà moi c'est la justification d'accord moi je suis je suis un as de la justification un as vraiment un maître de la justification d'accord ça part tout ça oui 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 alors je vais voir les conversations je n'ai pas de mal à lever je vais chercher du côté de Facebook aussi oui 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 d'accord donc personne ne veut prendre la parole vous ne voulez pas que je que je prenne mon souffle vous n'êtes pas gentil vous n'êtes pas gentil alors on a Hakim oui vous avez la parole merci beaucoup moi je vais partager avec vous pour la première c'est 10 le fait de ne pas avoir un but clair oui après jouer petit je me suis donné 5 d'accord après c'était observer les erreurs oui 3 d'accord la peur d'avoir peur 5 ok s'occuper des autres 10 j'excelle 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 en moi on sait que vous avez un bon coeur c'est ça ce qui est bien et comme j'ai dit tout à l'heure sinon on voit l'autosabotage ça émane souvent des choses positives c'est des patterns qu'on fait négatives ou positives pour justement ne pas atteindre ce que l'on veut oui voilà donc oui et pour le génie de justificatif je me suis donné à 8 d'accord merci beaucoup l'Allah merci alors on a d'autres personnes oh yallah vous avez c'est moi comment ça c'est ça pas là c'est on a c'est c'est je dois je dois je dois je ne je 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 c'est c'est Je ne sais pas si on se connaît. Est-ce qu'ils sont-ils qui sont-ils ou non ? Je ne sais pas. On a commencé le Facebook, j'ai dit qu'ils sont-ils, on a commencé à faire tout ça. Oui, on a commencé à faire tout ça. On va voir... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va se ressentir. Oui, à la fin de 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 la fin. Je vais vous faire une vidéo. C'est bon, je voudrais remercier. Je vous remercie. C'est un élevé, et je vous remercie. C'est un élevé. Et je vous dis que je vous dis pas, parce que nous ne nous éreignons pas. Oui, oui, oui. J'en ai un élevé, une résistance qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour les... Les patterns, Andy, pour l'objectif clair 5, jouer P6-7, je n'ai pas la permission de mes parents C7. Andy, Z, c'est observer les erreurs et rabaisser la victoire, et la peur d'avoir peur. Dix-dix. Observer les erreurs et rabaisser la victoire, c'est, je crois, quelque chose de l'Igbert-Béha. D'accord. Mes parents, toujours, me vivent dans un défi. Un défi, il y a une qui, elle a l'air, c'est un défi. Oui, toujours, quand je donne un objectif, c'est que mes parents, les parents, ils ont l'air, c'est que je trouve ça. D'accord, d'accord. Ou il y a aussi la peur, et la peur d'avoir peur. Déjà, j'ai peur de parler en public, ou j'ai pris l'initiative, j'ai n'ai pas d'accord. D'ailleurs, je n'ai pas dans ma voix. Ah, je n'ai pas de dire les émissions. Je n'ai jamais été émissions. Je n'ai pas d'accord. C'est pas d'accord, j'ai pris l'initiative. Et je n'ai pas d'accord. Ah, oui, oui, oui. C'est malheureux. C'est malheureux. J'ai travaillé dans l'internet et dans l'apprentissage de l'apprentissage du Parlement public. C'est un défi, c'est un défi, c'est un défi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre partage. Maman Nassar, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Qui a sa chambre comme ça, comme dans la photo ? Ou là, sa voiture ? Ou là, n'hésite pas cette photo, parce que cette photo est quand même désordre total. Qui ressent le fait qu'à chaque fois qu'il souhaite fixer un objectif, un défi, un challenge, il va rendre sa vie totalement en désordre, justement, pour justifier le fait qu'il faut un peu de temps pour mettre de l'ordre, après focaliser sur son objectif. Mais c'est là, imaginons que vous êtes un papa. Ça, c'est le schéma des papas, je vous le dis tout de suite. Les hommes, ils ont beaucoup ce schéma. Alors, les hommes, pourquoi ils créent le désordre dans leur vie ? Parce qu'ils ont une famille derrière qui leur demande de la présence. D'accord ? Si, par exemple, vous êtes un homme marié, et bien, votre femme, elle va vous dire, il faut nous donner du temps. Vos enfants vont vous dire, il faut nous donner du temps, etc. Mais pour justifier le fait de ne pas avoir le temps, vous allez créer beaucoup de désordre dans votre travail, justement, pour que quand ils vous disent qu'il faut votre présence, vous allez leur dire, oui, on est juste dans un projet, on vient de me donner une responsabilité très importante, je suis vraiment dans un chaos total, laissez-moi juste deux mois, trois mois, et je vais vous donner un peu de temps. D'accord ? Alors, le pattern, il est aussi dans les voyages. Par exemple, imaginons que vous êtes quelqu'un qui ne s'autorise pas le bonheur et les voyages et le bon temps. Quand vous voyagez, vous allez ramener avec vous du travail, vous allez créer du travail pour que vous ne savouriez pas le moment de voyage et de vacances avec votre famille et avec vos enfants. Donc ça, faites attention à ce pattern. Neuvième pattern, l'erreur de la dernière minute. Ça veut dire que je vais commettre une erreur à la dernière minute pour détruire tout. D'accord ? Ça arrive dans le mariage, je suis avec ma douce moitié, je l'aime, elle m'aime, c'est bon, ça fait deux ans qu'on parle, ça fait deux ans qu'on est sérieux pour se marier. Et le jour J, je vais créer avec elle un problème justement pour ne pas nous marier. D'accord ? Parce qu'à l'intérieur de moi, je crois que peut-être si je me relie à ce mariage et que je suis un homme, je ne serai plus libre. Et moi, je veux la liberté et le mariage va détruire ma liberté, donc je ne vais pas me marier. Pour les hommes aussi, il y a l'autosabotage de l'argent. Donc si je me marie, j'aurai plus de responsabilités, j'aurai beaucoup de responsabilités financières, j'ai à faire beaucoup de dépenses, mais là je ne suis pas en sécurité financière. Le mariage va créer de l'insécurité financière, je ne veux pas de l'insécurité financière, donc je ne vais pas me marier. D'accord ? Voilà un peu comment marche l'algorithme du cerveau lors de l'autosabotage. Celui-là est le plus subtil, les guerres intrapersonnelles. Les guerres intrapersonnelles, c'est un peu quand vous avez ces voix à l'intérieur de votre cerveau. Il y a une partie en moi qui me dit de faire ceci et une partie de moi qui me dit de ne pas faire cela. D'accord ? Ça s'appelle les sous-parties, ça s'appelle aussi les moi, ça s'appelle les personas, ça s'appelle les sous-personnalités. Vous n'avez pas besoin de lire tout un livre pour comprendre tout ce que je dis. C'est très simple, juste répondre à la question. Est-ce que ça vous arrive devant une décision, vous avez beaucoup de voix internes qui vous disent « Faites ceci, non il ne faut pas le faire, non il faut le faire, non il ne faut pas le faire » et ainsi de suite. Alors de quoi s'agit-il ? C'est quoi les guerres intrapersonnelles ? Une guerre intrapersonnelle, c'est des personnalités à l'intérieur de vous. D'accord ? On les appelle les moi, les sous-moi. Et chaque moi, il a un âge donné. C'est-à-dire aujourd'hui, si je vous dis vous avez quel âge, vous allez me dire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, peu importe quel est votre âge. Qui prend les décisions à cet âge-là ? Ce n'est pas vous. Ce qui prend ce genre de décision, c'est beaucoup de personnalités à l'intérieur de vous. Et chacun, il vit dans un moment donné dans le passé. Et je vais vous prouver ça à travers un petit exemple. Quand vous étiez enfant, quand vous vouliez quelque chose de vos parents, vous faisiez un truc qui marche. Lequel ? C'est de crier et pleurer. Et si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Vous avez un petit bébé, il veut prendre votre téléphone, vous ne voulez pas qu'il joue avec votre téléphone, il crie, vous le lui donnez. Qu'est-ce qu'il a engrammé à l'intérieur de son subconscient ? Si je veux obtenir n'importe quoi dans la vie, il faut crier. Et ça s'appelle à l'intérieur de vous, monsieur crieur. À chaque fois que vous voulez quelque chose, il suffit de crier. Et même à la date d'aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Vous voulez quelque chose, vous criez. Vous piquez une crise de colère et vous obtenez ce que vous voulez. Un autre exemple. Quand vous étiez enfant, vos parents ne vous donnaient pas assez d'amour et d'attention. Vous avez remarqué juste comme ça, par surprise, par coïncidence, que quand vous tombez malade, vous commencez à obtenir cette attention et cet amour. Votre cerveau a calculé l'algorithme. Quand je tombe malade, je reçois de l'attention. Quand vous grandissez, c'est exactement ce que vous faites. Et ça, c'est le super chemin des femmes. Surtout mariées, c'est ce qu'elles font. Quand leur mari commence à s'éloigner, elle tombe malade pour qu'il lui donne de l'attention. Le problème, c'est que les papas, ils ont un truc incroyable. Ils ont ce qu'on appelle la suradaptation. Si vous tombez le premier jour malade, il est là. Le deuxième jour, il est là. Troisième jour, il est là. Mais le quatrième, il s'adapte. Il se dit, ma femme, elle tombe tout le temps. Donc, il ne vous donne plus de l'attention. D'accord ? Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous intensifiez votre maladie. Parfois, ça peut arriver. Allah, il faut des maladies très dangereuses, psychosomatiques, comme le cancer, comme beaucoup de choses. Voilà un peu l'explication sur les guerres intrapersonnelles. Les guerres entre axes. Les guerres entre axes, c'est quoi ? C'est tout simplement. Alors, donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Alors. Tac, tac, tac. Je suis de retour. Les guerres entre axes, les axes de la vie, il y a l'axe personnel, spirituel, la santé, les finances professionnelles, etc., etc. D'accord ? Donc, chaque axe a besoin de l'attention de notre part. Ce que vous ne savez pas, en fait, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Je ne peux pas vous expliquer comment ça marche sur le plan énergétique. Je vous promettrai peut-être après de vous faire un cours ou des conférences sur la psychologie énergétique, vous expliquer ça en détail. Mais comment ça marche ? Nos axes de nos vies, la santé, l'axe professionnel, personnel, etc., ce sont des ensembles de champs morphiques énergétiques qui vivent à l'intérieur de nous. C'est quoi un champ énergétique ? Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est tout simplement une chaîne. C'est comme une chaîne, comme MBC, Télé Marocaine, 2M, etc., etc. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que font les chaînes pour attirer votre attention ? Dites-moi dans le chat. Qu'est-ce que font les chaînes ? Qu'est-ce que fait MBC, 2M, Canal+, Beansport ? Qu'est-ce que font ces gens-là pour attirer votre attention ? Pour justement se connecter à leur chaîne ? Qu'est-ce qu'ils font ? Dites-moi ça, s'il vous plaît, dans le chat. Répondez à cette question. Qu'est-ce que fait une chaîne télévisée ? Alors, ils font des pubs. D'accord ? OK, musique, couleurs, enrichir le contenu. Oui, bravo. Oui, d'accord. OK, l'animation. Il faut un film, des news, pubs répétitives. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Donc, maintenant, j'ai une question. Une question. Qu'est-ce que font les chaînes internes à l'intérieur de vous pour attirer votre attention ? Imaginez que vous êtes sur un projet important. Vous ne faites plus le sport. Vous ne mangez plus bien. Vous ne dormez pas. Qu'est-ce que fait votre axe santé pour attirer votre attention ? Il vous fait une pub. Et c'est quoi cette pub ? Peut-être qu'elle va tomber malade. C'est-à-dire que votre corps va tomber malade pour attirer votre attention pour que vous reveniez à votre équilibre de santé. Le problème, c'est qu'il se peut que vous n'ayez pas assez d'énergie et de temps pour cela. Et donc, vous allez saboter votre projet sur lequel vous travaillez. Ou le contraire. Vous préférez de donner de l'attention à votre travail et saboter votre santé. D'accord ? De la même manière, par exemple, on va prendre l'axe. L'axe, par exemple, argent et l'axe spirituel. D'accord ? Quand vous donnez beaucoup d'attention à l'argent. Donc, il y a la chaîne spirituelle qui va vous dire attention. Et ce n'est pas bien de donner beaucoup d'attention à l'argent. Il faut donner du temps à la spiritualité, à la connexion avec le grand Dieu. Donc, vous allez saboter votre argent pour aller à la spiritualité. Mais une fois c'est fait, vous allez encore oublier la spiritualité pour revenir à la sécurité financière. Vous allez jongler avec ça. Alors, il me reste juste quelques minutes et je dois vous donner quand même quelques solutions. Je ne dois pas vous laisser comme ça bloquer. Alors, les racines de l'autosabotage. Bon, je n'aurai pas le temps pour parler de ça. Je préfère aller directement vers les solutions. Mais je vous promets qu'Allah, une très prochaine fois. D'ailleurs, très prochainement, je vais organiser un webinaire. Peut-être avec le CDD en dehors, en tous les cas, dans lequel il y aura une série de formations sur l'autosabotage. Donc, juste rester connecté à mes pages, à tout ce que je fais. Vous allez avoir l'information. Donc, solution. Les solutions, vous devrez travailler sur trois choses. L'estime de soi, la confiance en soi et avoir la permission. L'estime de soi, c'est un peu augmenter la valeur que vous avez par rapport à vous-même. Avoir confiance, ça augmente le potentiel et la capacité de faire ce que vous devrez faire pour atteindre ce que vous voulez. La permission, c'est la permission auprès de vos parents et auprès de vos anciens professeurs qui vous ont appris justement de toujours, avant de faire quelque chose, il faut prendre leur permission. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, il faut s'en libérer. Commençons par quelques exercices pour améliorer notre estime de soi. La première des choses, arrêtez de vous critiquer. Ah, ça ne sert à rien de vous critiquer. Et moi, j'ai horreur des gens qui me disent, ben, la critique constructive. Ah, cher ami, il n'y a pas de critique constructive. Il y a conseil constructif, oui, mais il n'y a pas de critique constructive. Les gens qui critiquent, ils vous font perdre du temps. Voilà, je n'ai pas de jugement sur ces gens-là. Ils ne savent rien du tout. Pour eux, il faut remarquer ce qui ne marche pas. Il faut le critiquer. Et vers la fin, il va vous dire, regardez, Andini Yazwina, je sais tout simplement de corriger. Ben, pour corriger, donnez un conseil au lieu de critiquer. D'accord ? Arrêtez de vous critiquer. Arrêtez d'observer ce qui ne marche pas chez vous. Soyez bienveillant avec vous-même. Regardez le miroir. Et dites, j'aime ce que je suis et ça me suffit. J'aime ce que je suis et ça me suffit. J'aime ce que je suis et ça me suffit parce que ça vous suffit. Aimez vous-même à 100%. Ne vous critiquez pas. Vous pouvez faire de l'analyse pour avancer. Oui, mais arrêtez cette voie intérieure. Je ne dois pas faire. Je ne dois pas faire. Je dois faire. J'étais nul en faisant cela. Qu'est-ce que les gens pensent de moi ? Les gens, regardez dans la vie, les gens pensent ce qu'ils veulent. Il y en a des gens qui aiment ce que vous êtes et ce que vous faites. Il y en a d'autres qui n'aiment pas ce que vous faites et ce que vous êtes. C'est ça la loi de la vie. Et c'est comme ça. C'est terminé. Basta. D'accord ? Donc, si vous voulez avancer dans la vie, sachez qu'il y en a trois marchés dans la vie. Trois marchés. Le premier, c'est le marché du Dieu. Le deuxième, c'est le marché des gens. Le troisième, c'est le marché de soi. Le marché de Dieu, c'est de se dire, mais pourquoi il pleut aujourd'hui ? Pourquoi il y a le corona aujourd'hui ? Pourquoi il y a des pauvres aujourd'hui ? Ça, c'est un marché de Dieu. Ça, c'est le grand Dieu qui le sait. Vous, vous ne pouvez pas savoir. Donc, pourquoi intégrer un marché ? Pourquoi intégrer un sujet ou tout simplement une thématique que vous ne maîtrisez pas ? Donc, ça ne sert à rien de jongler dans des pensées que vous ne maîtrisez pas, que vous n'allez jamais maîtriser. Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sait ce qu'il fait. Donc, voilà. Donc, on lâche prise là-dessus. Le marché des gens, ça veut dire, ça veut dire, vous avez vu le youtubeur, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous avez vu tel politicien, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous avez vu la France, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous avez vu tel monsieur, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous avez vu tel ? À quoi ça sert tout ça ? Si ça vous sert à atteindre vos objectifs, allez-y, prenez soin de vous, allez-y, avancez. Mais si ça sert juste pour donner des remarques comme ça gratuitement et perdre votre énergie et votre temps, ça ne sert à rien. Donc, je vous conseille à intégrer le marché numéro 3, qui est le marché de soi. Et on a toujours malheureusement compris que c'est une mauvaise chose. Heureusement, c'est une très bonne chose à chaque fois. Moi, je vous le dis, donnez beaucoup d'attention à vous-même. Les bismenziens, 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 et arrêtez de chercher l'approbation des autres parce que vous ne l'aurez pas. Voilà, c'est ça, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Donc, intégrer votre marché et c'est tout. Prenez soin de vous, dites je t'aime à chaque fois, changez votre posture, le regard, etc. Faites de la cohérence cardiaque et remarquez vos autosaboteurs et rassurez-les. Deuxième solution, la confiance en soi. Ne cherchez pas, fixez des objectifs, mais ne cherchez pas à tout prix de les atteindre. Cherchez à vous améliorer chaque jour. Cherchez à faire chaque jour un petit pas vers l'avant et vous allez voir, vous allez atteindre tous vos objectifs. Concentrez-vous sur le processus et non pas les résultats. Dites souvent, ne dites pas pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs, mais dites qu'est-ce que je dois faire demain pour avancer à 1%. Célébrez chaque jour vos petites victoires. Toutes petites victoires, essayez de les célébrer. Achetez-vous du chocolat si vous avez réussi quelque chose. Essayez de prendre une douche ou un bain ou un massage. Célébrez. Donnez-vous des petites récompenses pour avancer petit à petit dans votre vie. Ayez et savourez la gratitude. Et là, je vais vous donner juste un petit exercice. Je ne sais pas si vous allez pouvoir faire cet exercice, mais l'exercice, c'est tout simplement d'apprécier ce que vous avez déjà au lieu de chercher ce que vous n'avez pas. Parce que plus vous appréciez ce que vous avez, plus vous allez obtenir ce que vous n'avez pas. Ça, c'est automatique. Par contre, si vous observez ce que vous n'avez pas, malheureusement, vous n'allez pas l'obtenir parce que tout simplement, vous le dénigrez, vous ne l'observez pas et vous n'appréciez pas ce que vous avez déjà. Il y a un petit exercice. Si vous arrivez à investir 5 minutes chaque jour, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vivre chaque jour 5 minutes en étant aveugle. Vous allez vivre chaque jour pendant 5 minutes en étant aveugle. D'accord ? Aveugle, ça veut dire que vous allez prendre un truc, le mettre sur vos yeux et vous allez vivre 5 minutes en famille en étant aveugle. Je suis sérieux. Aveugle, vous ne voyez rien du tout. Et faites quelque chose. Ne pas rester comme ça assis, attendre les 5 minutes qu'il se termine. Non. Vous allez faire ça et vous allez par exemple aller en cuisine pour vous préparer des oeufs. Essayez en tous les cas. D'accord ? Essayez de... Essayez d'entendre la voix de vos enfants mais sans pouvoir les regarder, sans pouvoir les voir. Essayez tout simplement de travailler sur votre ordinateur alors que vous n'arrivez même pas à voir le clavier. Essayez par exemple de donner un câlin à votre femme, à votre mari, à vos enfants alors que vous n'arrivez pas à maîtriser le câlin parce que vous ne pouvez pas les voir. Vivez chaque jour pendant... D'ici 30 jours, chaque jour 5 minutes en étant aveugle. Et après les 5 minutes, je vous promets que vous serez quelqu'un qui apprécie la vie. Je vous assure, vous allez vraiment, vraiment, vraiment apprécier la vie. Parce que dans la vie, malheureusement, on ne nous a pas appris que réussir c'est trois choses. C'est pouvoir s'asseoir, pouvoir être debout et pouvoir être allongé. Et je suis vraiment sérieux. Et je suis vraiment sérieux parce que vous croyez que réussir... Certes, moi je suis ambitieux et j'ai beaucoup de projets, alhamdoulilah, et je fais le maximum pour atteindre tous mes rêves. Mais croyez-moi, mon seul objectif aujourd'hui dans la vie, c'est trois choses. C'est juste pouvoir s'asseoir, pouvoir être debout et être allongé. Pouvoir dormir parce que j'ai vu des gens qui ne peuvent pas être debout parce qu'ils sont malades. J'ai vu des gens qui ne peuvent pas s'allonger parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas dormir carrément. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Et si vous arrivez juste à faire ces trois choses, se mettre debout, s'asseoir et s'allonger, croyez-moi, vous êtes un roi, quoi. Vous êtes un roi. Et si vous appréciez ça, vous êtes en train d'éradiquer tous les auto-sabotages qui vous poussent à aller au-delà de vos limites. Je ne suis pas en train de vous dire rabaisser vos objectifs, non. Mais je suis tout simplement en train de vous dire, de partager avec vous un discours du cœur que... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, je suis un coach. Et je reçois beaucoup de gens et ça me désole de les voir regretter leur vie après 40 ans ou après 50 ans parce qu'ils n'ont pas vu venir ce qui est le plus important dans leur vie. Voilà, appréciez la vie, ça va vous rendre heureux. Dernière chose et dernière information que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est prendre la permission auprès de vos parents et de vos professeurs. Faites cet exercice. Le soir, aujourd'hui, fermez les yeux et imaginez vos parents. Ils sont avec vous et vous êtes en train de partager avec eux tous vos projets. Et regardez un peu leurs réactions. Comment ils réagissent ? Juste dans l'imagination. Et essayez dans votre imagination de leur dire, mes parents, je sais que vous m'aimiez. Je sais que vous avez peur de moi. Je sais que vous faites ce que vous faites et vous êtes en train de... Voilà, vous avez peur de moi, vous êtes en train de me limiter. Même en étant adulte, même en ayant 50 ans, 40 ans, 60 ans, 30 ans, vous êtes en train de me limiter par vos permissions antérieures. Mais aujourd'hui, je vous en supplie. Je vous en supplie de me libérer pour vivre avec mes propres règles. Vous, vous avez vécu votre vie. Vous avez eu le droit de vivre vos propres expériences. Laissez-moi commettre des erreurs. Je ne suis plus votre petit bébé et votre petit enfant, comme jadis. Aujourd'hui, je suis un adulte, je suis un indépendant. Et je vous promets que je ferai le nécessaire et ce qui est approprié pour être à la hauteur de vos aspirations. Je sais que je ne vais jamais pouvoir satisfaire ce que vous attendez de moi. Mais tout ce que je sais, c'est que foncièrement, je vous aime aussi. Quel que soit ce que je suis en train de faire et que vous avez peur à ce que je le fasse, laissez-moi le faire et laissez-moi le tester. Merci, merci et merci. Et à la fin de cette conférence, je vous dis aussi merci, chers amis, de votre attention. J'espère que c'était une belle découverte dans le monde des autosabotages. Je vous aime et on se dit à un prochain rendez-vous, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Au revoir. C'était bien plus qu'une découverte des autosabotages, mais un vrai soulagement. Je vous remercie au nom de toute l'audience qui nous suit depuis Facebook, de toutes les personnes qui sont là. D'ailleurs, nous avons plus de 60 messages auxquels nous ne pourrons malheureusement répondre. je vous promets qu'on y jettera un coup d'œil tout à l'heure après, soit ce soir, afin d'apporter plus d'éclaircissement, Inch'Allah. Inch'Allah, Ya Rabbi. En tous les cas, c'était fort, voilà. C'était très fort et je ne suis pas le seul à le penser. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et d'essayer de contribuer à l'élévation collective des Marocains et du monde, Inch'Allah. Voilà. Et je dis, ça c'est juste un petit rendez-vous. Il y aura toujours d'autres rendez-vous pour rencontrer Hadoujou El Khair et leur donner encore et encore plus de boost pour améliorer leur vie, Inch'Allah. Merci à toi aussi, Lala. Oui, merci beaucoup, beaucoup pour ta présence, pour ton service. Je dis merci au club des dirigeants. C'est grâce à lui que nous sommes tous là. Oui, exactement. 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 Lala. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, comme je disais. Soyez et restez aussi généreux en partageant le contenu de cette vidéo. Elle est toujours et sera toujours disponible sur la page Facebook du club des dirigeants. Vous pouvez toujours la consulter au niveau de YouTube aussi. Donc, le jeudi des experts continue avec le club des dirigeants et nous allons enchaîner sur le design thinking et l'innovation dans le monde intra et post-Covid-19 avec M. Nabil El Hillel et ça commencera dans les dix minutes qui suivent. Malheureusement, nous sommes contraints de céder la place à l'équipe qui va prendre en charge l'intervention de 16 heures. J'étais très honoré de modérer cette séance avec M. Rabaoui et de vous avoir comme audience. Je vous dis aujourd'hui que je vous aime énormément et j'espère vous voir à chaque fois dans mes conférences. Merci beaucoup à toutes et à tous et profitez, profitez et partagez autour de vous. Merci et à la prochaine. Sur ce, n'oubliez pas des petits jeunes. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.